Musique Nous sommes alliés pour commémorer nos compatriotes, celles-là, victimes du génocide congolais, perpétrées par les Rwandais et les Ougandais. Nous sommes ici à l'ISC ce soir pour commémorer nos compatriotes, victimes du génocide qui s'est passé au Congo, un génocide oublié par les autorités congolaises et la communauté internationale. C'est pourquoi aujourd'hui, en légende de différentes structures, la population victime de l'agression rwandaise et ougandaise, nous nous sommes réunis pour faire comprendre au monde qu'il y a un génocide qui s'était passé au Congo et qui s'y passe toujours, mais que personne ne veut reconnaître au monde. Alors vous voulez quoi et vous demandez quoi concrètement ? Nous demandons aux autorités d'abord de reconnaître qu'en RDC il y a le génocide qui s'était passé au Congo et qui continue toujours à se passer au Congo. Nous demandons encore à la communauté internationale de reconnaître qu'à partir du 10 août, ça sera une date fériée en RDC et que les gens doivent reconnaître qu'il y a le génocide qui s'était passé au Congo. C'est chanson, on a vu le président aussi qui a emboîté les bras, qui a lancé d'ailleurs officiellement la cérémonie aujourd'hui, ça vous dit quoi ? C'est quelque chose que nous remercions puisqu'il y avait des autorités qui étaient au pouvoir et qu'on massacrait toujours les gens, on massacrait toujours. Mais aujourd'hui le chef de l'État a reconnu, nous avions vu même la garde républicaine, au niveau du rhum brevet de gel, les gouverneurs militaires pour commémorer nos compatriotes. Et tout le monde nous avions vu, l'exposition des images de nos compatriotes a bâti l'assement par les Rwandais et les Ougandais. On félicite les chefs de l'État d'avoir reconnu, mais cela ne suffit pas. Nous voulons que la journée d'aujourd'hui soit une journée fériée, déclarée fériée et payée, chemin payé. Merci. Bonsoir. Ce soir à l'ISC, on peut savoir pourquoi ? Nous sommes à l'ISC pour commémorer ce jour, ce jour dédié aux victimes de différents massacres commis en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Et vous êtes venu apporter quel message ? Nous sommes d'abord venus ici pour réveiller la conscience de tous les Congolais et de tous les peuples du monde entier de pouvoir attirer leur attention sur les massacres et les crimes qui ont été commis en RDC. Mais également demander au monde entier, et à la communauté internationale, de pouvoir donner ou instituer un tribunal pénal international pour la RDC. Parce que des crimes ont été commis ici et nous voulons que le Congo ait aussi un tribunal pénal international. Mais également, nous demandons à la République démocratique du Congo de pouvoir avoir un jour férié en mémoire de toutes ces victimes qui ont perdu leur vie dans les différents massacres commis en République démocratique du Congo. Président, tu sais que tout niveau national a lancé officiellement cette activité. Est-ce que ça vous réjouit de voir que vos ventes étaient attendues par le gouvernement central ? Ça nous réjouit suffisamment et pour nous c'est un ouf de soulagement la lutte que nous avons suffisamment menée depuis un temps aujourd'hui reconnue par la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous demandons à la République démocratique du Congo de construire des mémorales dans tous ces endroits où ces crimes ont été commis en République démocratique du Congo. Ainsi, ça pourra amener les Congolais de pouvoir se souvenir de tous leurs frères, de toutes leurs soeurs qui ont perdu leur vie en République démocratique du Congo. Mais également, nous demandons à la République démocratique du Congo de pouvoir mener tous les plaidoyens nécessaires pour que ce tribunal pénal international pour la RDC soit institué en RDC. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Jacques. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous êtes à l'ISSS ce soir et pourquoi ? Nous sommes à l'ISSS pour le génocide congolais. Le génocide congolais, c'est pour la mémoire de nos victimes car notre mémoire est notre identité. Ça fait plus de trois décennies qu'il y a eu des massacres dans notre pays et à cela, les jeunes de Caïp se sont réunis il y a plus de 10 ans pour mener la campagne pour le génocoste, ça veut dire le coup du génocide congolais. Et on voulait que ça se commémore dans toutes les régions, dans toutes les villes de la RDC, pour que le gouvernement congolais reconnaisse cette journée comme une journée chômée et payée, que le gouvernement congolais crée des mémorials pour que chaque lédez outre, les Congolais aient se récueillis dans ces mémorials pour se souvenir de nos morts, de toutes ces atrocités. Nous demandons aussi au gouvernement congolais de réactiver encore la justice transitionnelle pour que les victimes puissent subir réparation. Car le plus grand, le bourreau qui a perdu beaucoup de massacres dans notre pays, certains sont des généraux dans notre armée, certains sont en train de circuler librement dans les pays et dans le monde entier, ils doivent être interpellés pour répondre à leurs actes. à la communauté internationale de créer un tribunal spécial contre le crime commis en RDC. Voilà qu'aujourd'hui, le président Chisekedi a montré un geste, il a d'ailleurs lancé officiellement l'activité aujourd'hui à Kijansan. Ça vous dit quoi ? Est-ce que c'est un espoir pour vous, surtout ça donne espoir, de voir peut-être qu'un jour, toutes ces personnes qui ont commis ces massacres soient poursuivies ? Père espoir d'un côté, un désespoir, une désolation, parce que le gouvernement congolais n'a pas reconnu les efforts de ces jeunes-là de Caïbes qui auraient pris beaucoup du temps de sensibiliser le monde pour le génocide congolais et d'organiser à leur manière la reconnaissance et le soulagement de voir que le gouvernement congolais, au moins, amoufle les pas et reconnaît cette journée si spéciale pour les Congolais. Et on veut que ce mémorial-là soit créé partout où il y a eu des atrocités à Makobola, à Kasika, à Kikiô, à Rouchuru, à Bambou à Omnituri et partout d'ailleurs. C'est bon, c'est bon. jemailer une question et vous savez qu'on va avancer Combien ? Et j'ai pas joué pour ça ? Bon... Il faut de quoi faire ? Il faut de quoi faire ? Il faut changer la pression que vous avez puissé. Les policiers, avant d'aider, c'est en avant-sirien. Allons-y ! 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 Ils ne ont pas pu fait qu'ils a Need-il. Je suis négné pour ça ! N'y a pas à Card phenomena ! N'y a pas aux salariés ! Les prix vintont, le viv息... Déj'avons Perrault. Les prix suivent que j'annalousie ! Des prix déjaussent pas ! C'est la mode de préd sie sur la maison ! C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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